Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abaille et plusieurs autres. M. Abdoulhamid Gallo. La défense. J'avais fini avant la pause, M. le Président. Ah, d'accord. Merci. Merci, M. le Président. De quoi faites-vous, M. ? M. Diallo, est-ce que vous savez que le tribunal ne juge pas sur des suppositions ? Même vous le savez. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Même vous, vous le savez, M. ? Je parle de vous, pas de moi. Moi, je ne compare pas devant le tribunal comme accusé. C'est vous qui comparez. Tout le monde le sait. Il n'est pas accusé, mais il est parti civil. Je suis loin d'être un accusé. J'ai répondu à la question. Je n'ai pas entendu la réponse. Je dis que tout le monde le sait. M. le Président, moi, je pense que je n'ai pratiquement pas de commentaire à faire par rapport à ce qu'il est en train de dire. J'ai voulu simplement faire une précision, avec votre permission. Vous savez que le tribunal a besoin d'être convaincu sur tous les faits que vous avez subis. Les dommages que vous avez subis, le tribunal a besoin d'être convaincu sur ça. Parce que le tribunal ne statuera que sur des éléments de preuves qui vont lui permettre d'asseoir sa conviction pour une saine et bonne décision de justice. J'en ai fini, M. le Président. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. M. Abdoul Hamid, vous pouvez disposer. Merci, M. le Président. 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 Je suis resté jusqu'à 9h moins, on m'a appelé, toutes les portes sont ouvertes, on peut venir, les leaders sont venus, nous sommes venus, nous avons rentré vers la commune, la première porte vers la commune, nous sommes rentrés, nous sommes partis sur les gazons là-bas. On a trouvé, la tribune était pleine, il n'y avait plus de place, nous sommes venus vers le Sahara, on s'est assis là-bas, on a trouvé, toutes les portions là, c'était fermé, c'était fermé à Kadena, nous sommes restés un peu, les tirs ont créputé vers Gamal. Il y a quelqu'un qui s'est dit, ah non, il ne faut pas voir, il n'y a rien, nous sommes restés un peu, ça a tiré encore. On a baissé un peu le petit micro là pour lui. Mais on est à, on est à, on est à faire les six cours. Ah, on nous sommes restés, ça a retiré maintenant, beaucoup longtemps. Il n'y a pas de foutre, il n'y a pas de tirer, il n'y a pas de tirer, il n'y a pas de tirer, il n'y a pas de tirer. Maintenant, on est à mettre, il n'y a pas de tirer, il n'y a pas de tirer. Ah, entre temps, ça a commencé à tirer vers les tribunes. Les gens descendaient de tribunes, maintenant, c'est de venir vers où on était. Donc, on a tourné jusqu'à ce que nous sommes venus de l'autre côté, la porte de derrière. Mais ils étaient rentrés, les gendarmes-là, c'était plein de gendarmes. Mais oui, on a essayé de tenter de fuir vers les marocans. On a trouvé que là-bas, on ne pouvait pas passer, c'était plein. Les gendarmes y étaient arrêtés. On a dit de courir, de venir vers la porte, là où on était rentrés. Nous sommes venus jusqu'à là où se trouvent les douches. On a trouvé que c'était des gendarmes qui portaient les t-shirts noirs et les pantalons tenus, là, qui étaient pleins là-bas aussi. Donc, on a essayé de fuir vers les palais de sport. Là-bas aussi, il n'y avait pas de passage. Donc, on a pris l'initiative de faire machine arrière pour voir si on peut escalader les murs pour sauter. Quand je suis arrivé là où actuellement il y a la petite mosquée, là, là-bas, ils ont tiré sur moi, moi. Ici, là-bas, elle est sortie de l'autre côté. Je suis tombé. D'autres sont venus derrière, ils coulèrent. Ils ont tiré sur Amadou. Ils m'ont pris, dans leur course, là, ils m'ont pris, ils m'ont soulevé. Donc, quand ils sont arrivés à la porte, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas sortir avec moi, là. On m'a déposé, là-bas. Ils sont partis. D'autres sont partis, d'autres n'ont pas pu sortir. Je suis resté un peu là-bas. En ce moment, on tirait, les gens cherchaient à sortir, mais c'était difficile. Bon, moi, j'étais complètement... Moi, je n'avais plus d'espoir, parce que je ne pensais même pas me soulever là-bas. Entre-temps, la Croix-Rouge est venue, en ce moment. Donc, ils ont venu, ils m'ont vu que je remiais, je me tournais comme ça, là, à la porte. Ils m'ont pris. Ils m'ont envoyé à la route, là-bas, derrière la cour. Ils m'ont fait monter dans leur véhicule. Ils ont garé leur véhicule, ils sont partis prendre deux autres. Ils nous ont embarqué à trois. Ils nous ont envoyé à la gendarmerie, c'est Baldeboadje. On a trouvé trois autres personnes, là-bas. Ils nous ont pris pour l'urgence de Donka. On nous a couché là-bas. Donc, ils nous ont envoyé les cartons, ils ont étalé les cartons sous mon pied, pour contenir le sang. On a trouvé, là-bas, 13 heures. Je suis couché là-bas, 13 heures. 14 heures. 14 heures. 15 heures. 15 heures. 16 heures. 16 heures. Et là-bas, on m'a fait montrer au troisième, dans l'ancien bâtiment. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 20 heures. Ceux qui étaient couchés en bas, aussi, ils ont fait monter, ils nous ont retrouvés là-bas. Nous sommes restés jusqu'à 21 heures. Mais ma famille me recherchait, parce qu'ils ne me trouvaient pas. Ils ont cherché, ils ne m'ont pas retrouvé, parce que la nuit, là, les gens n'osaient pas se promener. Mais ma famille, nous sommes restés là, comme ça. On a passé la nuit à Donka, jusqu'au matin. Dans notre, là où on était à l'été, là-bas, il y a eu trois morts, la nuit. Après le jour, jusqu'à 9 heures, mes parents sont venus. Ils m'ont trouvé, couché là-bas. Ils se sont retournés à la maison. Ils sont restés là-bas jusqu'à 17 heures environ. Les docteurs sont venus. Sept. Bon, ils avaient trouvé le pied, c'était beaucoup, c'était beaucoup emflé maintenant. Ils ont dit, ah, il faut qu'on lampite. D'autres, ils disent, non, 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 laissez comme ça, il ne faut pas lampiter. Ils sont partis. D'autres sont venus. Ils sont venus avec deux blancs. Ils m'ont envoyé à la bloc. Ils ont pris un moteur, ils ont percé ici. Ils ont mis le fer ici. Ils ont envoyé des filons aussi, ils ont étalé avec le sac du sable. Ils ont accroché ça sur le lit. Je suis resté à l'IT là-bas jusqu'à environ trois mois. Je ne pouvais rien faire là-bas, j'étais immobilisé là-bas, je ne pouvais pas me tourner à gauche ni à droite. Les ONG qui sont là, ils nous ont promis qu'ils vont nous prendre en charge en ce qui concerne les produits. Ils nous ont dit même que même si la famille n'envoie pas la nourriture aussi, qu'ils prennent ça aussi en charge. Ils n'ont rien envoyé maintenant. Il dit maintenant là les produits, c'est eux qui achètent. Les Guinéens de l'étranger aussi nous ont aidé. Ceux-là aussi, ils ont pris des engagements. Nous, on n'a pas engagé de frais en ce qui concerne notre argent, rien. Il est arrivé jusqu'à un moment, il était question d'enlever le fer maintenant. Quand ils ont fini d'enlever, ils ont encore plâtré jusqu'à là. Ça aussi, il serait ces trois semaines. Non, on a enlevé ça aussi. Donc, ils ont fait des bois, ça c'était pour la rééducation. Donc, ils ont trouvé que moi, je ne pouvais pas du tout. Donc, ceux avec lesquels j'étais, ils ont fait des exercices comme ça là, jusqu'à ce que les blessures ont diminué quand même pour eux. Moi aussi, on me faisait lever pour dire de forcer aussi. Je ne pouvais pas, on ne pouvait même pas imaginer. Ils nous sont restés là-bas jusqu'à quatre mois. Comme ceux qui étaient couchés là-bas parce qu'on était à quarante-cinq personnes. Ah, ceux-là sortaient une personne, deux personnes. C'est là, ils ont presque sorti. Ceux-là sont sortis jusqu'à se rester moi seul. Donc, j'ai retrouvé que moi-même, je ne peux pas rester là-bas seul. Donc, aidez-moi moi aussi, je vais rentrer à la maison. Celui qui a été avec là-bas, il dit non, ne force pas. Reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration encore. Il a dit, moi je ne peux plus rester ici parce que je suis seul maintenant. Il a envoyé quelqu'un, il l'a payé, qui m'a mis au dos. Il s'est vu d'abord avec Diakite. Ce dernier nous a donné le papier. Nous sommes sortis ce jour à 20h. Janvier. Janvier. Nous sommes revenus à la maison. Là-bas aussi, je ne pouvais rien, j'étais couché à la maison. Là-bas, c'était encore mieux pour moi parce que je suis chez mes parents. Mes parents qui sont comme au Gabon, France, Sénégal. Ceux-là ont aidé ma famille pour les dépenses. Comme moi, je ne pouvais rien maintenant. Donc, mes enfants, ils étaient trop petits. Le plus âgé faisait l'examen. Je suis resté dans ça jusqu'à une année. Et je ne pouvais pas. C'est lui qui était à Bellevue. Lui m'a dit d'aller à l'hôpital chez Silla Patrona là-bas. Va, on te prend en charge là-bas, tu vas te traiter là-bas. Je suis déplacé sur le papier. On m'a donné une carte. Je prenais les produits. Un jour, ils ont appelé là-bas. Ce jour-là, c'est beaucoup de victimes qui étaient venues. Il y avait des enveloppes, 300 000. Ils ont envoyé l'enveloppe pour, il y avait où, il y avait 300 000. Pour chaque personne. Ils y sont restés jusqu'à un mois, ils nous ont appelés encore. 2012. Ils nous ont envoyés à la cour ici. Un jour. Ils sont rentrés. Donc, il s'est resté comme ça jusqu'à lui, il est décédé. Bon, en ce moment, nous sommes restés, maintenant, rien, partout, on ne répondait plus. Jusqu'à maintenant là, jusqu'à ce qu'on a fait appel. Maintenant là. Oh, c'est ça. Ce jour, au stade, est-ce que vous avez pu voir celui qui a tiré sur vous ? On était dans le débandade. Il y avait beaucoup qui avaient des armes. Mais, je ne pouvais pas me rendre compte, qui a tiré sur vous ? Quand ils ont tiré, le pied a tourné de soi-même. Le doigt était complètement privé. Là où la balle est rentrée, vous pouvez faire pénétrer le doigt là-dessus. C'est jusqu'à présent, c'est ce qui fait que les pieds, jusqu'à présent, ne tiennent pas encore bon. Est-ce que vous avez été entendu par le juge d'instruction ? Un juge d'instruction. Quand nous sommes venus ici, nous sommes venus ici une fois. On a été demandé. On les a expliqué comment ça s'est passé au terrain. Monsieur le Président, juste quelques questions de précision. Monsieur Bach, bien avant le ministère public, l'adresse c'est vive compassion. Je poursuis dans la même dynamique que le tribunal. Vous n'avez pas pu voir celui qui a tiré sur vous ? Ceux qui détenaient les armes là, ils étaient nombrés. Mais partout où on partait, on ne pouvait pas s'échapper. Voilà, ceux qui détenaient ces armes, ils étaient habillés comment ? Les deux qui détenaient les armes là, ils étaient habillés comment ? Est-ce qu'avant ce jour, vous aviez pu rencontrer ces armes d'accoutrement dans la circulation ? Est-ce qu'il y a un événement du 28 septembre, vous vous êtes fait une idée par rapport au corps qui s'habille ainsi ? Est-ce qu'il y a un événement du 28 septembre qui s'habille ainsi ? Donc c'est là-bas seulement qu'on l'a vu. Quand ils sont venus à Marocana, on a trouvé que ça ne passait pas. Parce que si on passait là-bas, ils pouvaient nous tuer. C'est en ce moment que nous sommes rentrés. Mais les militaires là, façon d'habillement là, c'est dans le terrain là-bas qu'ils nous ont vus. Bien. M. Amadouba, est-ce que vous avez pu suivre ce procès depuis son ouverture ? Oui. Vous avez dit que la scène que vous venez de raconter, vous avez eu à échanger avec quelqu'un d'autre qui a suivi le même sort ? Non. Est-ce que vous avez entendu parler des éléments de l'antidrogue ? Ou est-ce que vous avez entendu l'antidrogue ? Ah, ça on ne peut pas connaître. Ça, si vous ne connaissez pas la personne, vous n'êtes pas habité de la personne, vous ne pouvez pas dire que c'est lui ça. Alors M. Amadouba, on vous informe que l'accoutrement, comme vous venez de le décrire, c'est la façon dont les éléments de l'antidrogue dans relève. C'est là qu'on a trouvé la porte là-bas. Non, non. Mais de là-bas jusqu'en Marocana, c'est eux là qui étaient alignés là-bas. Donc c'est pour vous dire que M. Amadouba, la balle que vous avez reçue ce jour a été tirée par les éléments de M. Moussa Kébouro Kamara. Bien, le centre soit un autre côté là-bas, ce n'est pas vrai qu'on a fait des équipements. Ah, le centre soit ici. Le centre soit un autre et un autre, il y a des équipements. Le centre soit un autre. Et bien, nous avons trouvé cela. Bien, à quel endroit est-ce que vous avez reçue la balle ? À l'antide, le centre soit un autre, la balle de la balle. C'est ici. Mais je sais pas si vous en avez votre prescription ici. Si vous enlevez, si vous envoyez la main ici, il y a un creux ici. Vous pouvez trouver le creux là-bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, s'il vous plaît. Ça c'est à quel endroit du stade ? Qu'est-ce que c'est le stade ? Qu'est-ce que c'est le stade de Vélion ? Là où ils ont construit la petite mosquée là-bas, à la sortie, actuellement il y a une mosquée là-bas. C'est là-bas. C'est pour lui le palais du sport. Bon, ça fait face au palais du sport. La mosquée, le palais du sport. Bien. Avant que vous ne receviez la balle, M. Barre, quelle était l'atmosphère ? Qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous ? Dans le mal ? Il y a un peu de mal. Quand on a un tas de mal, on a un tas de mal, on a un tas de mal, on a un tas de mal. Il y a un tas de mal, on a un tas de mal, on a un tas de mal. Quand on a un tas de mal, on a un tas de mal, on a un tas de mal. Quand nous sommes rentrés, on a trouvé les gens qui étaient dans l'ambiance. Ils dansaient sur le gazon, là où on joue le foot, là. Les gens dansaient là-bas. Oui, mais il y a un tas de mal, on a un tas de mal. Donc, quand nous sommes venus, nous aussi, nous sommes partis s'asseoir au Marquard, là où, il dit, là où se trouve la montre. Bien. Lorsqu'ils ont commencé à tirer, est-ce que vous avez pu assister à des scènes de viol ? Alors, qu'est-ce que vous avez vu, à part, pourquoi vous cherchez à vous sauver ? Qu'est-ce que vous avez constaté d'anormal ? Tout le monde, c'était des bandades. Tout le monde fuyait, tout le monde cherchait à sortir, à sortir, il n'y avait pas de sortie. Est-ce qu'en dehors des éléments de l'antidrogue, vous avez pu constater d'autres personnes ? On s'est dit, 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 on s'est dit. On s'est dit, on s'est dit, on s'est dit. La partie-là, c'est eux-là, ils portaient les mêmes, ils arboraient les mêmes tenues. Ceux-là, cette partie-là, c'est eux qui étaient là-bas. Dans quel hôpital est-ce que vous avez été hospitalisé ? On s'est dit, 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 on s'est dit. Nous, on était à Donka. À Donka ? Ah. Est-ce que le temps que vous avez passé à Donka, vous avez reçu la visite des militaires ? Non, c'est ça, on s'est dit. On s'est dit, on s'est dit, on s'est dit. Oh, oui. Et Blaise Compaoré, c'est eux-là qui sont partis là-bas. Bien. Et qui est-ce qui a assuré votre présenceur ? Combien de fois que vous avez-vous ? Non, c'est les ONG qui sont là avec ceux qui sont à l'étranger. Dites-nous, M. Barre, est-ce qu'à ce jour, vous portez toujours les séquelles de la blessure que vous avez suivie au stade du 28 septembre ? Je suis avec ça, ça, ça ne va même pas me quitter. Ce qui signifie que vous êtes définitivement handicapé. Que nous n'avons pas d'un djouki. Nous n'avons pas d'un djouki. Oui, oui. Je ne pense pas que ça soit réparé dans cette ville-là, maintenant. M. Barre, est-ce que ce jour, si vous saviez que vous alliez subir ce sort au stade, est-ce que vous alliez vous y rendre ? Oui. On ne sait pas que ce jour, on ne sait pas que ce jour, on ne sait pas que ce jour, on ne sait pas que ce jour. Il n'y a pas d'un djouki. Oui, je n'avais jamais été là-bas. Avant de terminer, M. Barre, qui est-ce que vous tenez pour responsable par rapport au tout ce que vous avez décidé ? Non. Non. Ce qui est organisé et celui qui est le chef, celui qui nous commande, c'est lui. C'est eux qui sont responsables déjà. Merci, M. Barre. Bonne suite à vous. Merci, M. Président. Merci bien, M. le Président. Honorable l'assessor. M. Barre, encore une fois, à toutes nos compassions. Vous dites que lorsque vous étiez arrivés à Donka, pendant la même nuit, trois personnes étaient mortes. Oui, ces trois personnes étaient atteintes par des balles. Non, c'est des gens qui ont tiré sur eux. D'accord. Est-ce qu'à un certain moment, vous aviez remarqué la présence du colonel Sherif Diaby ? Oui, c'était un tasque. Colonel Sherif Diaby, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un mot. Oui, il n'y a pas d'un mot, mais il n'y a pas d'un mot. Bon, on ne l'a pas vu. Peut-être même s'il arrive là-bas, on ne peut pas le reconnaître aussi, parce que je ne le connais même pas. Est-ce que la pharmacie de Donka avait été saccagée en votre présence ? Là où on était là-bas, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dehors. D'accord. Et les malades étaient-ils bien pris en charge ? Oui, non, c'était un des fagnes qui ont été mortes. Mais là où on était là-bas, nous, on n'avait pas eu de difficultés, on n'avait pas eu faim là-bas, là où on était. Et depuis que vous avez été atteint, vous n'avez pas pu travailler ? Jusqu'à présent, je n'ai pas pu travailler. C'est mon petit, mon homme, mon fils qui se bat pour nous pour trouver la dépense. Merci, M. le Président. Le parquet a terminé. La défense. Merci, M. le Président. Je voudrais demander à M. le Président, Amadou, s'il habite habituellement à Conakry, ici. Oui, mais là, on a décidé qu'il est à Conakry. Conakry, mais où est-ce que c'est ? Je suis à Conakry. Dixine Farma Guinée, non ? Dixine Farma Guinée. Vous êtes chez vous ? Oui, c'est mon grand-frère. Et qu'est-ce que vous faites comme activité ? Qu'est-ce que vous faites comme activité ? Je ne suis pas de margeant. Je suis margeant, je vendais les chaussures. Vous y habitez avec votre famille ? Vous connaissez bien le stade du 28 septembre ? Vous connaissez bien le stade du 28 septembre ? Vous connaissez bien le stade du 28 septembre ? Donc, ce n'est pas votre première fois d'y aller ? Vous connaissez bien le stade du 28 septembre ? Ah, 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 ah. Non, de tout. Vous êtes un habitué des lieux. Donc, où est-ce que vous faites ? Oui, mais vous faites bien le stade du 28 septembre ? Oui, on a l'habitude de l'arrivée. C'est pour cela que je n'ai pas osé. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît ? Oh, c'est à cause de ça, je n'ai pas compris. Où est-ce que vous allez en Sousane ? Ah, ah, ah. C'est à cause de l'arrivée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Bon, depuis ça, je n'ai jamais eu le courage d'aller là-bas, même pour aller faire la grande prière de Tabaski. Oui, mais avant les événements du 28 septembre, on a l'habitude de l'UE. Alors, le 28 septembre, on a l'habitude. Oui. On a le balancé, on a l'habitude. Si il y a le foot là-bas, on va là-bas ? D'accord. Est-ce que vous avez assisté à l'ouverture du stade ces jours-là ? Oui, c'était un déniand de quoi il était en dehors, d'un stade, d'un état en dehors. Oh, mais comme on dit, il y a un leader, il faut arriver, il faut arriver, il faut arriver, il faut arriver à la place. Nous, on a été appelés. Les leaders sont venus, les portes sont ouvertes, pour cela, quand nous sommes rentrés, il n'y avait même pas de place dedans. Les gens étaient déjà rentrés. Est-ce qu'il est un militant d'un parti politique ? Oui, c'est-à-dire qu'il est un militant de l'parti politique ? Ah, il n'y a pas d'un parti politique, mais il n'y a rien. Quand les partis appellent, on va. Je l'ai l'idée de quel parti, par exemple ? Oui, le parti où on va là-bas. UFDG. U-F-D-G. D'accord. Est-ce qu'il a perdu un membre de sa famille dans ce tragique événement ? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un militant d'un militant d'un militant d'un militant d'un militant d'un militant d'un militant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un militant 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 d Est-ce que vous avez pu identifier celui-là qui a tiré sur vous ? On en dit « Fais le don ». Quel que soit la malice de la personne, vous ne pouvez pas retrouver la personne. Dès que vous tournez d'eau, en ce moment, on tire sur vous. Je suis atteint lorsque le pied a tourné de lui-même, les os étaient fracturés, brisés. Dans ce moment que j'ai su qu'ils ont tiré sur moi. Alors, pourquoi tout à l'heure, vous avez confirmé, lorsqu'on vous a demandé, lorsqu'on a indiqué, on a même affirmé que ce sont les agents des services spéciaux qui ont tiré sur vous, vous avez confirmé. Pourquoi ? Au lieu-là, il n'y avait personne d'autre là-bas, si ce n'est pas eux-là. C'est eux qui étaient là-bas, c'est eux qui détenaient les armes, en ce temps droit. Alors que vous-même, vous n'avez pas pu identifier celui qui a tiré sur vous. Est-ce que vous avez su de quel côté le tir est venu ? La personne qui reçoit la balle, souvent, il ne se rend pas compte là où la balle vient. Effectivement. Comment vous pouvez alors tirer la conclusion selon laquelle le tir venait de ce côté-là, alors que vous-même, vous ne savez pas de quel côté le tir est venu ? Tout ce qu'on a trouvé là-bas était détenteur d'armes. Bien évidemment, M. Barr, vous savez que ce jour, il y avait beaucoup de gendarmes déployés et beaucoup d'autres policiers. Est-ce que vous le saviez ? C'est pour cela qu'on n'a pas pu sortir. C'est ça. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes dedans. Voilà. Cela que vous avez vu, est-ce que là où vous êtes là, vous êtes convaincu que ce sont les agents des services spéciaux ? Je suis convaincu de cela. Comme je sais que je suis en vie et je vais mourir. Ça, j'ai la certitude, c'est eux. Vous avez quelles preuves aujourd'hui devant ce tir ? Donc on nous sait, c'est d'automne, bien fait le dire. Il n'y avait personne là-bas, cet endroit-là, si ce n'est pas eux ? Mais vous-même, vous venez de confirmer avec moi qu'il y avait beaucoup d'autres gendarmes, beaucoup de policiers. On ne peut pas dire qu'il y avait police ou gendarmes, mais ce qui était dans cet environnement-là, c'est ce que moi je dis. Le tribunal apprécie là. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous avez été entendu par le juge d'instruction. Oui, on a demandé. Vous avez versé au dossier un certificat médical. Vous le confirmez ? Au certificat médical que vous avez dit qu'il y a un dossier, il y a un dossier. Quand nous sommes sortis là-bas, nous ne sommes pas partis de nous-mêmes là-bas. C'est la courroie rouge qui nous a envoyés là-bas. C'est la courroie rouge qui nous a déposés à l'hôpital. Je dis que vous avez produit au dossier un certificat médical. Vous le confirmez ? Vous avez dit qu'il y a un dossier un certificat médical. Vous avez dit qu'il y a un certificat médical. Ah oui, on dit. Oui, Anna. Est-ce que vous savez que ce certificat médical a été délivré à M. Mamadouba et non à M. Amadouba ? Vous avez dit qu'il y a un certificat médical. Il y a un certificat médical. C'est celui qui a écrit peut-être qu'il s'est trompé. Voilà. C'est ça. Ah bon ? Ah oui. Donc, est-ce que nous pouvons considérer que ce certificat n'a pas été délivré à M. Amadouba ? Vous avez dit qu'il y a un certificat médical, il 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 y a un certificat médical. C'est-à-dire qu'il y a un certificat médical, il y a un certificat médical, il y a un certificat médical. C'est-à-dire qu'il y a un certificat médical, il y a un certificat médical, il y a un certificat médical. Alors, est-ce que vous confirmez avoir été admis effectivement à l'hôpital ? C'est-à-dire qu'il y a un certificat médical, il y a un certificat médical, il y a un certificat médical. C'est-à-dire qu'il y a un certificat médical, il y a un certificat médical. Vous avez été effectivement bien traité et que vous n'avez manqué de rien. Vous avez dit qu'il y a un certificat médical. Je crois que c'est de l'un d'un d'un non d'un autre Je crois qu'on ne va pas parmi les autres Nous sommes très fortes Je crois que c'est de l'un d'un 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 de Et ce que je peux dire On est qui ne vous dit plus Mais où vous voulez Vous ne prenez pas Que vous voulez Parce que vous voulez Vous pouvez Merci Bon Tout ce que je peux dire On était bien traités Là-bas C'est deux jours seulement que nos parents ont envoyé de la nourriture là-bas. Après, ils nous ont dit que tout ce qui se passe là-bas, la nourriture et les soins, c'était à la charge des ONG. Donc, ce qui m'a fait sortir là-bas, c'est parce que tous les autres étaient sortis. Je suis sûr, même si je restais là-bas, je pouvais avoir des soins. Dites-lui que c'est un homme honnête. Je le comprends. Est-ce que, M. Barre, vous confirmez que le président Dadis est effectivement venu vous rendre visite ? Il n'a pas fait plus de cinq minutes, il était sorti. Il est parti. C'est parfait. Vous savez, il y a une autre partie civile qu'on appelle Mamadi Konde. Est-ce que vous le connaissez ? Non, je ne connais pas. Parce que là où on était, nous, on était immobilisés. Il y avait ce métallique ici. Si ce n'est pas pour les besoins, on ne sortait pas. On était immobilisés. Je parle de Mamadi Konde juste pour lui faire comprendre que ce qu'il dit est vrai. Puisque Mamadi Konde a été entendu par devant ce tribunal ici le 17 avril 2023, il a exactement dit la même chose. Est-ce que le président Dadis était allé les saluer le même jour du 28 septembre ? J'ai entendu parler de Mamadi Konde. Il est en train de dire, mais non, il dit que le président Dadis était là. Il a été dit oui. Merci. Est-ce que humainement, M. Barre, humainement, est-ce que la présence du président vous a consolé ce jour-là ? Il y a un soulagement mais on n'était pas soulagé non plus parce que si on n'a pas été fusillé aussi, on n'allait pas être alité là-bas aussi. Je suis d'accord, je parle uniquement de la visite comme l'autre a été soulagé, est-ce que lui humainement, est-ce que humainement il a été quand même soulagé ? Si quelqu'un se déplace, il vient au moment où vous ne pouvez rien pour vous dire bonjour, c'est parfait. Alors, est-ce que selon lui, est-ce qu'il peut au moins confirmer, après avoir subi ce qu'il explique ici, que le président est quand même allé vers lui, d'ailleurs de manière instantanée, c'est-à-dire les mêmes jours, et qu'il ne s'est pas assis ? Il est venu là-bas, lui, avec Blaise Kompahori. Mais ils ne sont pas restés plus de 5 minutes, je suis d'accord avec lui. Vous savez, ils étaient nombreux, ils devraient passer partout. Monsieur le Président, je vous remercie, au moins grâce à vous, on a compris aussi que le président d'Addis n'a pas croisé les bras et qu'il est venu vers vous, les victimes. Monsieur le Président, je vous remercie. La défense, c'est fini. Merci. Monsieur Bavre. Monsieur Bavre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui ? Votre santé s'est améliorée ? Oui, c'est le monde. Oui, c'est le monde. Bon, il y a un peu, oui. Très bien. On vous a posé des questions sur le Président d'Addis. Oui, mais il m'a dit qu'on est le Président d'Addis. Quand il est arrivé à l'hôpital, est-ce qu'il y avait des caméras qui le suivaient ? Oui, il y a des caméras qui le suivent. Oui. Non. Il y a des caméras qui ne sont pas les caméras qui ne sont pas les caméras. Il y a des caméras qui ne sont pas les caméras qui ne sont pas les caméras. Oui. Non. Mais il y a des caméras. On n'a pas les caméras. Non. Nous, là où nous on y était, on n'a pas les caméras. Il n'y avait pas de journaliste avec eux ? Journaliste peut-être, on ne le sait pas, on est journaliste peut-être. Non, nous on était pensés, on était là où on ne pouvait pas le savoir. Non, on était là où on était à l'hôpital. Là où on était à l'hôpital, on ne peut pas se rendre compte qui est qui sont venus là. Voilà, donc moi je vous apprends que les images ont circulé sur les télévisions. Alors quand on dit, 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 on dit. Est-ce que c'est le 28 septembre que le président a dit que c'est arrivé à l'hôpital ou c'est à quel jour ? Non, ça fait deux semaines. Ce n'est pas le même jour. Est-ce que vous avez bien traduit ? Il dit que ça faisait deux semaines. Il dit que ça faisait deux semaines. Très bien. Donc ce n'est pas le même jour. Mais donc, le président a dit, ça a attendu deux semaines pour aller vous rendre visite, n'est-ce pas ? Non, mais non. Je ne dis pas que c'est arrivé à l'hôpital. Non, c'est ça. Est-ce que dans ces conditions, on peut parler de spontanéité ? Non, il n'a même pas arrangé. C'était pour dire seulement comment les gens, les gens pensaient même qu'ils sont venus encore pour exterminer les gens là-bas. Donc, vous, vous aviez peur quand il est venu vous rendre visite ? Alors, vous avez peur, Arnaud, quand on est venu vous rendre visite ? Oui, on avait peur, hein ? Pourquoi ? Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il avait pris les dispositions pour vous protéger, vous auriez été blessé au stade ? Est-ce que vous croyez finalement que sa visite était sincère ou c'était pour se faire de la publicité ? Ah, c'est Dieu qui connaît ça, hein ? Très bien. Mais quand même, au moment des faits, c'est lui qui commandait les militaires, les forces armées en quelque sorte, n'est-ce pas ? C'est pas le militaire seulement, hein ? C'est tout le pays. Vous avez parfaitement raison. Effectivement, c'est lui qui était le président de la Guinée. Ah, quand même, quand on est venu vous rendre la Guinée, hein ? Eh, dites-moi, vous êtes allé au stade, c'était pour protester contre ces velléités de confisquer le pouvoir, oui ou non ? Quand on a vu à ce stade, c'était pour protester contre ces velléités de confisquer le pouvoir, quiまで et de l'enfant, très importants, et qu'il n'y avait pas eu à ce stade, non ? Oh, ouais. Non, nous, c'était pas ça. Vous, vous étiez allé au stade, alors pourquoi ? Quand on a vu au stade, on a vu à ce stade. Quand on a vu au stade, on a vu. C'est le fait que tout le monde était parti. Nos leaders étaient là-bas aussi. Est-ce que vos leaders n'ont pas contesté et ne s'étaient pas opposés à la candidature du président Dadis ? Bon, nous on ne connaît pas ça, c'est nos leaders qui savent. Mais vous avez suivi quand même vos leaders, n'est-ce pas ? Est-ce que le fait d'aller au stade était suffisant pour qu'on vous tire dessus ? Eh, les filles qui sont dans les cas, ne sont pas les filles là-haut ? Eh, les filles qui sont dans les cas, ne sont pas les filles là-haut. Bon, on a vu ça, et quand même ils ont tué sur nous. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que nous nous sommes en train de faire ? Non, 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 ça ne se doit pas. On a essayé aussi de critiquer votre certificat médical, n'est-ce pas ? Mais il y a un certificat médical qui a été en train de faire, mais il y a des filles qui sont dans les filles là-hauts. Ça, il n'a pas demandé à Djakité. Eh, vous avez parfaitement raison, parce que c'est le Dr Djakité qui a signé, et sous l'entête de l'hôpital national d'Anka. Ensuite, toutes les informations portées sur le certificat médical confirment qu'il s'agit effectivement de vous. Quand on peut dire qu'il y a des filles là-hauts, on a dit qu'il y a des filles qui sont dans les filles là-hauts, et on a dit qu'il y a des filles là-hauts. Oui, il y a des filles là-hauts, mais 45 personnes qui sont dans les filles là-hauts. Il y a des témoins pour ça. Les deux salles, on a été alité là-hauts, 45 personnes. Très bien. Dans le certificat médical, il est mentionné que vous avez été admis le 28 septembre 2009. Donc, le certificat de 28 septembre, c'est ce jour. Et vous avez fait trois mois ? Trois mois. Je vous ai dit qu'il y a des filles là-hauts. Très bien. Et parlons maintenant du colonel Thiebouro. Est-ce que, là où vous étiez à l'intérieur du stade, les agents que vous avez observés, est-ce qu'ils étaient habillés en body noir ? Au moment où on rentrait, il n'y avait même pas de militaires. Nous sommes rentrés dans l'ambiance. Les gens étaient contents. Quand ils ont commencé à tirer, est-ce que vous avez vu des agents en body noir ? Ah, en body noir. On y a des gens qui sont dans les body noirs. On y a des gens qui sont dans les body noirs. Et tous, ils détenaient des armes. Dans ces conditions-ci, vous êtes atteint par balle. À qui devez-vous demander des comptes, sinon que les agents qui étaient à côté de vous, ou qui vous pourchassaient ? En tout cas, ils n'ont pas encore plus de militaires. Comment ils n'ont pas fait le lien ? Ils n'ont pas des gens qui sont dans les body noirs. Oui, c'est vrai. À qui devez-vous demander des gens qui étaient à côté de vous. Ceux qui détenaient les armes là, ceux qui ont tiré sur nous. Très bien. Et si maintenant on est convaincu que le colonel Thiebouro est venu avec ses agents, est-ce qu'indirectement il ne peut pas être tenu pour responsable ? Il ne peut pas être tenu pour les gens qui sont dans les bâtiments. Est-ce qu'il n'y a pas de temps pour les gens qui sont dans les bâtiments ? Il ne peut pas être tenu pour les gens. Il ne peut pas être tenu pour les gens. Eh, c'est vrai. Merci beaucoup de vous cette meilleure santé. Merci, Monsieur le Président. Honorable Assesseur. Monsieur Amadouba. La âme. Toute ma compassion. Si je comprends, dans la matinée du 23 septembre, vous aviez trop souffert dans la tentative de sortir du stade. Oui ou non ? On dit, si vous voulez dire que vous faites de votre famille, vous faites une langue, vous faites une langue. Vous faites une langue, vous faites une langue ou vous faites une langue. Vous faites une langue, vous faites une langue. Mais c'est une langue, vous faites une langue. Partout on passait, on ne pouvait pas sortir, partout où on ne savaitait. C'est pour cela qu'on a décidé de venir sortir là où on est rentrés, même si on mourait maintenant. Dans cette tentative, vous aviez commencé par quelle partie du stade ? Je vous ai dit que vous avez commencé par la partie du stade. Quand nous sommes sortis de la cour là-bas, nous sommes venus vers là où se trouve la commune de Dixine. On a trouvé que là-bas, on ne pouvait pas sortir. Quels sont les éléments qui étaient sur ces lieux ? C'est le même groupe. Donc, des éléments qui étaient habillés en body noir. C'est pour cela qu'on a dit de courir de l'autre côté, peut-être que ce n'est pas eux qui sont là-bas. De là-bas, vous êtes allés vers où ? Là où se trouvent les douches. Tout ce qui était de tribune courait maintenant pour venir sortir vers la grande porte. À ce niveau, il y avait quelle sorte d'éléments là-bas ? C'est pour cela que ceux-là n'avaient pas pris là où j'étais, j'étais sûr qu'ils avaient encore tiré sur moi là où j'étais couché. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez tiré la conclusion que ce sont les éléments du colonel Chebouro qui vous ont tiré dessus ? Quand vous avez été admis au troisième étage, vous avez dit qu'il y a eu trois morts. Ce jour, vous avez dit que vous n'aviez pas été consultés ou assistés par les médecins dans cette journée du 28 septembre ? Est-ce que cela veut dire que vous n'aviez pas été suivis par les médecins dans cette journée du 28 septembre ? Oui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas été consultés par les médecins dans cette journée du 28 septembre ? Non, il y avait des docteurs. Quand ils cherchaient, ils curaient le sang dans l'oreille là. Il y avait un docteur de nom d'Alphonse Mourmar. C'est en ce moment qu'il a rendu l'âme. Est-ce que votre pied qui s'est enflé, est-ce que réellement, lorsque vous avez été admis aux urgences, des urgences jusqu'au troisième étage, jusqu'à la tombée de la nuit, est-ce que vous avez été suivis par des médecins ? Non. Mais ce n'est pas très important. Il y avait des urgences qui ont été déjà suivis par les trois étages, et les docteurs ne pouvaient pas. Non, mais les docteurs, ils ne pouvaient même pas parce qu'ils ne savaient pas le nombre de blessés. C'était tellement trop. Donc, si je comprends, les médecins étaient débordés par le nombre de blessés. Est-ce qu'environ il y avait une centaine ? Je ne dis pas que ça fait ça, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est seulement le lendemain que vous avez été admis au bloc. C'est-à-dire le lendemain à 16h. Et c'est ce qui fait que certains avaient souhaité vous amputer tellement que le pied était enflé. C'est-à-dire le lendemain, c'était de couper. D'accord. Vous dites que, bon, une question, puisque vous avez confirmé que ce sont les endarmes habillés en body noir. Depuis que vous avez reçu cette balle, est-ce que vous parvenez à travailler pour satisfaire les besoins de la famille ? Je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est mon enfant et ma femme, c'est eux qui travaillent pour la famille aujourd'hui. Selon vous, qui est responsable de votre handicap ? Une. 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 Ça, c'était pour regarder il y a combien là-bas. Donc, ça ne relevait pas du tout de l'humanisme. Si, c'est l'humanisme, vous ne tirez même pas sur la personne. Alors, est-ce que cela veut dire que le président n'avait pas pris ses responsabilités le 20 septembre et les jours qui ont suivi ? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont suivi le président le 28 septembre et qui ont pris ses responsabilités le 20 septembre ? S'ils avaient pris des mesures, ça n'allait même pas arriver, maître. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, M. Diallo, M. Ba ? M. Ba, quand nous l'entre nous demandons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice. Non, nous, on ne dit rien. Seulement, nous sommes derrière la justice. Est-ce que vous demandez que justice soit rendue ? Ça, ce n'est pas à cause de quelque chose, mais il faut que justice soit rendue pour ne pas qu'il y ait des choses comme ça à la main dans le pays. Est-ce que vous demandez également réparation pour le préjudice que vous avez subi ? Est-ce que vous avez un pied qui ne peut plus travailler ? Donc, nous, en tout cas, tout ce qui s'est arrivé à se passer, nous sommes vous la justice. Sinon, si ce n'était pas la justice, on ne pouvait même pas estimer que ça allait se faire comme ça. Merci beaucoup, M. Ba. Je vous remercie, M. le Président, honorable conseiller. Merci, M. le Président, honorable assesseur. M. Amadou Ba, vous militez dans quel parti ? Vous êtes militant d'un parti ou sympathisant d'un parti ? Oui, nous, nous avons un parti où nous sommes partis. Nous avons un parti où nous sommes partis. On ne fait pas participer, mais nous aiment notre parti. I, F, D, G. D'accord. Est-ce qu'il a l'habitude de participer à des manifestations ? Oui, nous avons des manifestations. Oui, mais nous avons des manifestations. Non, on ne va pas. Nous, Dixine, là-bas, on ne connaît pas les manifestations. Dixine ne manifeste pas. Et il a déclaré ici qu'il loge à côté de la Pharma Guinée. Nous sommes dans la Pharma Guinée. Au Carrefour, même. Au Carrefour, juste là où il y a le remprim. Quand il avait été victime de coups de blessure, il a été admis à l'hôpital. Qui s'occupait de sa famille ? On fait l'âme. On y a eu la bouteille à nous. Comment vous avez-vous fait pour nos enfants ? Pour la famille, tous nos parents, ils ont donné la main pour aider la famille. Ok. Quand on a tiré sur lui, sur sa cuisse gauche, est-ce que ça fait l'objet d'une infirmité permanente ? C'est-à-dire qu'il a perdu l'usage d'un membre. Au Carrefour, il a perdu l'usage d'un membre. 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 Ah, regardez, regardez mon fils, regardez. D'accord. Est-ce que ce jour-là, il s'attendait à qu'on tire sur lui, alors qu'il est venu exprimer son droit de manifester. Est-ce que nous avons une question de la vie de Dieu ? Nous avons une question de la vie de Dieu, non ? Oui, nous avons une question de la vie de Dieu. Vraiment, on était tellement sûrs comment Dieu est unique. On n'a jamais pensé qu'on allait tirer sur une personne là-bas. On n'aurait jamais imaginé ça. D'accord. Et il avait manifesté parce que, tout simplement, il voulait exprimer sa position par rapport à la candidature de Dadis. Quand nous avons eu une manifestation, nous avons eu un homme qui a dit que Dadis est un homme. Mais nous avons eu un homme qui a dit que Dadis est un homme. Mais nous avons eu un homme qui a dit que Dadis est un homme qui a dit que Dadis est un homme. Et nous avons eu un homme qui a dit que Dadis est un homme qui a dit que Dadis est un homme qui a dit que Dadis est un homme. Nous, on ne connaissait pas ça rien. On a répondu à l'appel du parti. D'accord. Normalement, l'argument permanent que c'était pour maintenir l'ordre, est-ce qu'ils étaient partis pour le maintien d'ordre ? S'ils n'avaient pas fait usage des armes, est-ce qu'il y aurait eu des morts et des blessés ? Oui, on ne connaissait pas. Oui, on ne connaissait pas. Ça n'avait pas de partie de tout. D'accord. Et à un moment donné, il a dit qu'il voulait quitter l'hôpital pour payer les dépenses. C'était par rapport à la famille ? Non, ça, j'étais isolé, j'étais seul là-bas maintenant, à cause de ça. Tous les autres étaient sortis. Donc, ils pensaient que s'ils restaient là-bas, ils n'étaient pas en sécurité. Donc, la meilleure sécurité, c'est de revenir dans la famille. Et où les gens qui sont venus, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Ce n'était pas parce que je n'étais pas en sécurité. Ma dépense venait, mais seulement le fait que j'étais resté seul maintenant là. J'étais isolé là-bas. Tous les autres avaient quitté. D'accord. Est-ce que quand la commission nationale a été mise en place, est-ce qu'il avait été appelé pour expliquer ces blessures dont il a été victime ? La commission nationale, c'est-à-dire que nous avons été appelé pour l'hôtel. Mais nous avons été appelé pour l'hôtel. D'accord. Concernant le tir dont il a été victime, il a déclaré ici que ce sont les gendarmes. Il confirme que ce sont les gendarmes d'antidrogue appartenant au service du colonel Moussa Kebru Kamala. C'est-à-dire que ce sont les gendarmes d'antidrogue qui ont été victimes. C'est-à-dire que ce sont les gendarmes d'antidrogue. C'est-à-dire que ce sont les gendarmes d'antidrogue. On ne doit pas utiliser les armes à feu contre les manifestants. En tout cas, si c'était on était dans la norme, si c'était dans la norme, non. D'accord. Donc, ils rendent responsable l'ensemble des corps confondus qui se sont rendus au stade avec des armes à feu. Ils nous ont dit qu'on ne soit pas au stade et qu'on ne soit pas au stade et qu'on ne soit pas au stade. Non, nous, c'est là-bas. La partie-là, là où on a vu, je ne parle pas des autres. Mais là où moi, j'ai vu là, c'est eux-là qui sont responsables. Donc, il accuse le président Dadis en tant que commandant en chef et toute la hiérarchie militaire qui ont donné des instructions pour aller massacrer au stade. Ce n'est pas d'autres personnes. Ok. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir encore passé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mme. Vous êtes mariés? Oui. Oui. Vous avez combien de femmes? Revengelo. Une. Vous avez des enfants? Six. Six enfants. Six enfants. D'accord. Comment vous avez vécu cette situation avec ces enfants ? Les enfants, vous savez, si vous avez quelqu'un qui remit pour vous, vous pouvez vous reposer. Les enfants ont su que moi je suis couché maintenant, je ne suis plus fonctionnaire, je suis allité. Donc ils se sont donné quand même les mains, prendre le courage. Est-ce qu'ils ont pu étudier ? Arbe djangouda, c'était il y a eu djangouda. Le plus âgé, il faisait l'examen. D'accord. Monsieur Ba, comment vous faites aujourd'hui pour souvenir à vos besoins ? Aujourd'hui, c'est cet enfant-là et madame qui font l'affaire. C'est eux qui se battent pour nous. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal, Monsieur Ba ? Nous restons derrière le tribunal pour le jugement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les Assesseurs. Monsieur Ba, vous avez déclaré tout à l'heure que vous êtes handicapé en Asie à partir des événements du 28 septembre. On ne peut plus réparer ça de la vie. Et là où vous êtes assis, est-ce que vous ressentez des douleurs ? Là où je suis comme ça là, parfois quand je reste longtemps, le pied, je ne sens même pas l'usage des pieds. Est-ce que cela veut dire que vous êtes encore dans le besoin de prise en charge pour votre traitement ? Jusqu'à présent, c'est ça. Je suis dans ce cadre-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous n'avons plus pas de questions. Merci. Avec la permission de Monsieur le Président, Monsieur Ba, je ne peux que formuler des vêtements de santé et de justice tout en saluant votre honnêteté et votre humilité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les affesseurs. Monsieur Ba, je vous demande courage. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Ah, on suit ça. On s'en remercie à Dieu. Pas de questions ? Oui, Monsieur le Président, une dernière question. Monsieur Ba, est-ce que vous savez ce jour que les agents des services spéciaux n'étaient pas dotés d'armes à feu ? Est-ce que vous le savez ? Ceux dont nous avons trouvé là-bas, ils étaient tous détenteurs d'armes. Et tout de suite là, vous rendez responsable du préjudice que vous avez subi, toutes les forces de l'ordre qui étaient déployées ce jour au stade du 28 septembre. Et vous dites également que vous n'avez pas pu identifier celui-là qui a tiré sur vous. Et vous indiquez également par la suite que vous confirmez d'ailleurs que ce sont les agents des services spéciaux qui sont à l'origine du tir. Qu'est-ce que le tribunal doit retenir ? Qu'est-ce que le tribunal doit retenir ? Dans cette partie-là, détenteurs d'armes là-bas, c'est le groupe-là. C'est ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Plus de questions ? Monsieur Amadouba, vous pouvez disposer. Le criminel renvoie cette affaire au 24 juillet 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Président Sous-titrage Société Radio-Canada